Allemagne, un article de wikipédia, l'encyclopédie libre, htps.fr.wikipédia.org Début de la deuxième partie de l'enregistrement Cinquième section, politique et administration Il y a trois images pour commencer. Le Bundestag à Berlin et la chambre basse du Parlement où siègent les députés. Le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier et la chancelière fédérale Angela Merkel. Les alliés occidentaux ont réintroduit une structure fédéraliste en Allemagne en 1949. Le but était de préserver l'unité de la partie occupée par les occidentaux en empêchant le retour d'une Allemagne trop puissante sur le plan politique. Le fonctionnement du système politique allemand est donc régi depuis 1949 par une constitution appelée loi fondamentale, Grundgesetz. La cour constitutionnelle, qui siège à Karlsruhe, veille à son respect. Depuis cette date, l'Allemagne est donc une république fédérale, composée d'abord de 11 Länder, puis de 16 depuis 1990. Depuis la réunification des deux Allemagnes, la capitale fédérale est Berlin. Les pouvoirs exercés par la seule fédération concernent les affaires étrangères, la défense, la nationalité, la monnaie, les frontières, le trafic aérien, les postes et télécommunications, et une partie du droit fiscal. Le Parlement allemand est composé de deux chambres, le Bundestag, élu au scrutin mixte pour 4 ans, et le Bundesrat, Conseil fédéral, qui comprend 68 représentants des gouvernements des Länder. Chaque Land donne toutes ses voies pour ou contre une loi. L'accroissement des pouvoirs du Bundesrat met ceci en mesure de bloquer l'action du gouvernement fédéral. En même temps, les compétences de l'État fédéral ont augmenté au dépens des Länder. L'imbrication des compétences rend toutes décisions de plus en plus difficiles. En effet, le Bundesrat doit se prononcer sur toutes les lois dont le contenu est applicable dans les Länder. En 50 ans, la proportion de lois fédérales exigeant l'accord du Bundesrat est passée de 10% à 60%. En cas de différence de majorité entre les Länder et le gouvernement fédéral, il y a parfois blocage. Cela gêne même l'action de l'Allemagne dans les instances européennes. Les Länder et le gouvernement fédéral ont donc réfléchi ensemble à une réforme des institutions allemandes qui a été votée en mars 2006. Les prérogatives législatives du Bundesrat sont diminuées. Le Bundesrat ne vote que les lois qui ont un impact sur les budgets des régions. En contrepartie, l'État fédéral abandonne à celle-ci des champs entiers de compétences dans l'éducation, la recherche et l'environnement. Le président de la République fédérale, Bundespräsident, est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, au suffrage indirect, c'est-à-dire par les députés du Bundestag et des personnes élues par les parlements des Länder. Il représente l'unité allemande et défend les intérêts de l'Allemagne, mais ses prérogatives restent serrées, son rôle étant essentiellement symbolique. Cependant, il s'agit d'une autorité morale respectée et écoutée. L'actuel président fédéral est Frank-Walter Steinmeier. Cet ancien ministre fédéral des Affaires étrangères a été élu à la fonction présidentielle le 12 février 2017. Le chancelier fédéral, Bundeskanzler, est le chef du gouvernement allemand. Il est élu par les membres du Bundestag sur proposition du président fédéral pour un mandat de 4 ans, renouvelable à plusieurs reprises. Angela Merkel, CDU, est l'actuelle chancelière fédérale, Bundeskanzlerin, depuis le 22 novembre 2005. Elle a été réélue en 2009, 2013 et 2017. La formation de coalition, généralement dessinée par référence aux couleurs qui symboliquent les grands partis, joue un grand rôle dans le fonctionnement politique de l'Allemagne, tant au niveau fédéral que dans chaque land. Un seul des 21 gouvernements fédéraux ne reposait sur aucune coalition, le cabinet Adenauer III entre 1960 et 1961. Deux grands partis dominent traditionnellement ces coalitions et s'opposent électoralement quand ils ne sont pas unis dans une grande coalition, grosse coalition, de 1966 à 1969, de 2005 à 2009, et depuis 2013 au niveau fédéral. L'Union Chrétienne-Démocrate d'Allemagne, Christliche Démocratische Union Deutschlands, CDU, symbolisée par le noir, centre droit, démocrate chrétien et libéraux conservateur, présent dans tous les länders sauf la Bavière, et son allié bavarois, l'Union Chrétienne Sociale en Bavière, Christliche Soziale Union in Bayern, CSU, symbolisée par le bleu ou le noir, droite, démocrate chrétienne et conservatrice, membres du Parti Populaire Européen, ont dominé le gouvernement fédéral en occupant la chancellerie de 1949 à 1969, de 1982 à 1998, et depuis 2005. Le Parti Social-Démocrate d'Allemagne, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD, symbolisé par le rouge, centre-gauche, social-démocrate, membre du Parti Socialiste Européen, a dirigé l'Allemagne fédérale de 1969 à 1982 et de 1998 à 2005, et deuxième force d'une grande coalition de 1966 à 1969, de 2005 à 2009, et depuis 2013. Deux autres partis ont été des partenaires mineurs de coalitions au niveau fédéral. Le Parti Libéral-Démocrate, Freier-Démocratische Partei, FDP, symbolisé par le jaune, centre libéral, membre du Parti de l'Alliance des Libéraux et des Démocrates pour l'Europe, a été associé aussi bien à la CDU-CSU, coalition noir-jaune, de 1961 à 1966, de 1982 à 1998, et de 2009 à 2013, co-SPD, coalition sociale libérale, ou rouge-jaune, de 1969 à 1982, en s'affirmant pendant longtemps comme la troisième force politique du pays avant de disparaître du Bundestag en 2013. L'Alliance 90-Les Verts, Bündnis 90 die Grünen, symbolisée par le Vert, centre-gauche écologiste, membre du Parti Vert européen, n'a été membre du cabinet fédéral qu'en association avec le SPD, coalition rouge-verte, de 1998 à 2005, après avoir connu une progression électorale relativement soutenue depuis les années 1980. Une cinquième formation est représentée au Bundestag depuis 2009 sans avoir jamais fait partie d'une coalition au niveau fédéral et est devenue la troisième force politique allemande et la première d'opposition en 2013. Die Linke, la gauche, symbolisée par le rouge, gauche et extrême-gauche, socialiste démocratique, antilibérale et populiste de gauche, membre du Parti de la gauche européenne, Plus récemment, durant les années 2010, à la suite successivement de la crise de la dette dans la zone euro et à la crise migratoire en Europe, un parti eurosceptique a vu ses résultats électoraux progresser très rapidement. Cinquième force lors des élections européennes de 2014, la deuxième lors des élections législatives régionales de 2006 en Sachsen-Anhalt, et la troisième pour celles de Rennani-Palatina et de Brad Württemberg la même année. L'alternative pour l'Allemagne, Alternative für Deutschland, AFD, symbolisée par le bleu et le rouge. A l'origine créée par des économistes critiques envers l'euro, devenus davantage national conservateur depuis 2015, en se réorientant vers des positions anti-immigration et anti-islam. Au niveau des Länder, au 19 juillet 2016, neuf d'entre eux ont un ministre-président social-démocrate, dont quatre dans le cadre d'une coalition rouge-verte, Brême, Rennanie du Nord-Westphalie, Basse-Saxe et Hamburg. Deux avec une grande coalition, Berlin et Mecklenburg-Pomeranie occidentale. Deux dans une coalition en feu tricolore, avec l'Alliance 90-les Verts et un parti centriste libéral ou régionaliste, Schleswig-Wolstein, avec le parti de défense de la minorité danoise de la Fédération des électeurs du Schleswig-du-Sud, ou SSV, et Rennanie-Palatina, avec le FDP. Un avec une coalition rouge-rouge, avec Die Linke, Brandeburg. Quatre lenders ont un chef de gouvernement issu de la CDU, dont deux en grande coalition, Saar et Sachs. Un avec une coalition noire-verte, avec l'Alliance 90-les Verts, Hess, et un avec une coalition noire-rouge-verte, ou Kenyan, avec le SPD et l'Alliance 90-les Verts, Sachs-Anhalt. À quoi s'ajoute un Land traditionnellement dominé par la CSU seule, Bavière ? Enfin, deux lenders ont un ministre-président issu d'autres mouvements que les deux grandes forces de gouvernement. Le Bade-Württemberg, un dirigeant issu de l'Alliance 90-les Verts, gouvernant en coalition avec la CDU, coalition verte-noire, depuis 2016, après l'avoir fait avec le SPD, coalition verte-rouge, de 2011 à 2016. La Thuringe, avec un chef issu de Die Linke depuis 2014, qui mène une coalition rouge-rouge-verte avec le SPD et l'Alliance 90-les Verts. Cinquième section, première sous-section, défense. La Bundeswehr, en allemand force de défense fédérale, est une armée exclusivement servie par des professionnels depuis 2011, composée en décembre 2012 de 191 818 militaires, dotée d'un budget de 31,68 milliards d'euros qui déploie aujourd'hui à l'étranger plus de 13 000 hommes. Cinquième section, deuxième sous-section, politique étrangère. Deux images illustrent cette sous-section. L'une montre François Mitterrand et le chancelier allemand Helmut Kohl. Les deux hommes ont établi entre eux une réelle complicité, formant l'un des nombres couples franco-allemands. L'autre montre les dirigeants lors du sommet du groupe des 20, dont l'Allemagne est un membre fondateur. De 1945 à la réunification allemande de 1990, la RFA cultive l'oubli de puissance. Elle devient le modèle de l'état marchand civil qui renonce à toute ambition militaire et rôle important dans les relations internationales. Elle cherche à faire oublier son passé impérialiste en s'intégrant au sein du plus grand nombre d'alliances. De ce point de vue, l'entrée de la RFA dans l'OTAN en 1955 la fait passer de pays occupés à partenaires stratégiques des États-Unis. La RFA tient d'autant plus à cette alliance que les États-Unis sont ses principaux protecteurs face à l'Union soviétique. La participation à la CECA en 1951 et à la naissance de la CEE marque le retour de l'Allemagne dans le jeu européen. Néanmoins, les actions de la RFA sur la scène internationale étaient de l'ordre d'une diplomatie du chéquier, la RFA se montrant généreuse sur le plan des solidarités internationales. Le traité de l'Élysée signé en 1963 permet la réconciliation franco-allemande et une coopération profitable pour les deux pays. La chute du communisme et la réunification de l'Allemagne changent le statut du pays. L'unification intéresse directement les quatre vainqueurs de 1945 qui s'étaient partagés quatre secteurs d'occupation. Sans leur accord, l'unité allemande est impossible, chacun ayant un droit de veto sur le processus. D'où la signature à Moscou en 1990 du traité 4 plus 2 ou 2 plus 4 ou bien traité de Moscou, son véritable nom étant pour autant traité portant règlement définitif concernant l'Allemagne. Ce traité règle le nouveau statut international de l'Allemagne uni au cœur de l'Europe en fixant définitivement les frontières et en plafonnant l'armée allemande à 370 000 hommes. Après 45 ans de tutelle étrangère, l'Allemagne retrouve sa souveraineté pleine et entière. Elle redevient un État comme les autres. Forte de sa puissance économique et de sa stabilité, elle s'efforce d'aider les autres États, principalement ses voisins de l'Est, à acquérir cette même stabilité politique. N'ayant plus de visée de puissance ou d'hégémonie, elle promeut les critères environnementaux, les droits de l'homme ou les droits sociaux. Elle privilégie la culture d'influence via les investissements économiques dans les pays d'Europe centrale et orientale, dont elle favorise l'intégration à l'Europe politique. Elle est devenue un des piliers de l'Europe. Des troupes allemandes sont intervenues dans le cadre des missions de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo et en Afghanistan. En ce qui concerne ce dernier pays, la Bundeswehr, y participe depuis janvier 2002 à la mission de force internationale d'assistance à la sécurité, ISAF, de l'OTAN. En 2005, environ 7000 soldats y étaient stationnés. Cinquième section, troisième sous-section, finances publiques. Après une hausse considérable de la dette publique allemande à cause de paiements forts pour l'Allemagne de l'Est après la réunification allemande et la crise économique à partir de 2008, le taux de la dette publique trouvait son maximum en 2010, 80,9% du PIB. A partir de 2012, l'Allemagne a réalisé des excédents budgétaires sur l'ensemble de l'État et était capable de réduire ses dettes de 80,9% en 2010 à 63,9% du PIB, 2092,6 milliards d'euros en 2017. Cela signifie qu'aussi la dette absolue de l'Allemagne ne grossit plus mais au contraire désormais se rétracte. En 2014, l'Allemagne a réussi à réaliser un excédent budgétaire de 18 milliards d'euros, soit 0,6% du PIB. Au total, les recettes publiques ont atteint 1293,8 milliards d'euros en 2014 pour quelque 1275,8 milliards d'euros de dépenses. En 2015, l'Allemagne a enregistré un excédent de 19,4 milliards d'euros, dont 10,3 milliards pour l'État fédéral, soit 0,6% du PIB. En 2016, l'excédent budgétaire s'est augmenté à près de 24 milliards d'euros. En 2017, l'Allemagne a enregistré un excédent budgétaire record de 38,4 milliards d'euros, soit 1,2% du PIB. En 2018, l'excédent budgétaire s'est augmenté à 58 milliards d'euros, soit 1,7% du PIB. Par conséquent, l'Allemagne respecte les critères sur le déficit budgétaire du pacte de stabilité et de croissance de la zone euro, qui limite le déficit à 3% du PIB, ainsi que les critères du pacte budgétaire européen de 2012, qui limite le déficit structurel à 0,5% du PIB pour l'objectif budgétaire à moyen terme. La dette publique allemande rapportée au PIB pourrait passer dès 2018 avant l'objectif visé de 2019, sous le plafond de 60% fixé par l'Union européenne. En 2009, l'Allemagne a introduit un frein à l'endettement pour continuer à atteindre des budgets publics sans déficit structurel, l'ENDA État fédéral, ou au maximum un déficit très limité, 0,35% du PIB pour l'État fédéral. Le frein à l'endettement est maintenant fixé en article 109, paragraphe 3, de la loi fondamentale. Entre-temps, quelques l'ENDA ont aussi adopté le frein d'endettement dans leur constitution régionale. Avec le frein d'endettement, le déficit structurel fédéral et non le déficit conjoncturel ne doit pas augmenter 0,35% du PIB à partir de 2016. Pour les l'ENDA, des déficits structurels sont complètement interdits à partir de 2020. Seules exceptions sont des catastrophes naturelles ou récessions fortes. La notation financière de l'Allemagne par les trois agences de notation les plus suivies Moody's, Standard & Poor's et Fitch est AAA, la note maximale. L'emprunt d'État à long terme 10 à 30 ans émis par l'Allemagne s'appelle Bundesanleihe et constitue le marché directeur des taux d'intérêt à moyen et à long terme dans la zone euro. 6e section Population et Société 6e section 1re sous-section Démographie L'Allemagne est peuplée de 83,1 millions d'habitants en septembre 2019 dont 10,3 millions d'étrangers. Avec ses 233 habitants par kilomètre carré, l'Allemagne est un des pays les plus densement peuplés d'Europe après les Pays-Bas, la Belgique et le Royaume-Uni. C'est le pays le plus peuplé de l'Union européenne. L'Ouest du pays reste plus peuplé que l'Est. En effet, on rencontre d'importantes concentrations urbaines à l'Ouest, région métropolitaine Rhin-Rouen, dans le sud-ouest, région Rhin-Main, région métropolitaine Rhin-Nécart, et le sud du pays, région métropolitaine de Stuttgart, région métropolitaine de Munich. Le taux de natalité de l'Allemagne est l'un des plus faibles du monde, 9,5 promille, et son accroissement naturel est négatif depuis les années 1980 pour les 11 lendas de l'Ouest et dès 1972 à l'échelle nationale. Le nombre de naissances a atteint un minimum en 2011 avec 662 685 avant de remonter dans les années suivantes jusqu'à 792 000 naissances en 2016 du fait d'une émigration augmentée et une politique familiale plus ambitieuse. En 2016, le taux de fécondité allemand est de 1,6 enfants par femme et se trouve proche de la moyenne de l'Union européenne. Jusqu'au début des années 1990 cependant, les cinq länders de l'Est avaient un taux de fécondité bien plus élevé qu'à l'Ouest mais la natalité de l'Est est aujourd'hui aussi faible que celle de l'Ouest. Une des raisons de cette faible fécondité résitait dans la difficulté pour les femmes de concilier vie familiale et professionnelle. Cela s'est amélioré dans les dernières années grâce à l'ouverture de beaucoup de nouvelles crèches. Durant longtemps, l'Allemagne a été réticente à toute politique incitative qui lui rappelait l'époque nazie ou, en RDA, celle communiste. La récente coalition CDU-SPD a pris une série de mesures sous la houlette de la ministre ancienne de la Famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse, Ursula von der Leyen, qui bouleverse la politique familiale. En 2007, un salaire parental a été créé. Il vient s'ajouter aux allocations familiales. Le parent qui arrête son travail pendant un an touche une allocation représentant 67% du salaire perdu avec un plafond de 1 800 euros est un minimum de 300 euros. La ministre a décidé la construction de crèches représentant 500 000 places jusqu'en 2013 pour les enfants de 1 à 3 ans. Le nombre de places en crèches a atteint de nouveaux sommets en 2014. L'aménagement du temps de travail indispensable au développement de toute politique familiale commence à entrer dans les négociations collectives. Ainsi, en 2016, l'Allemagne applique une des politiques familiales les plus coûteuses au monde avec un total de 156 mesures pour un coût annuel total de 55,4 milliards d'euros. En 2019, les allocations familiales sont augmentées de 10 euros par mois et enfants, 204 euros au lieu de 194 euros pour le premier et deuxième enfant, 210 euros au lieu de 200 euros pour le troisième enfant et 235 euros au lieu de 225 euros par mois pour le quatrième enfant et les enfants suivants. Une nouvelle augmentation de 15 euros par mois et enfants est prévue pour 2021. Actuellement, la population allemande n'augmente que grâce à un solde migratoire positif. En 2018, ce sol migratoire net a atteint un niveau entre 340 000 et 380 000 personnes mais le nombre de naissances était inférieur à celui des décès par 150 000 à 180 000. L'essentiel des nouveaux immigrés en Allemagne est originaire des pays de l'Union européenne. Pour résoudre le problème du financement des retraites, les assemblées allemandes ont choisi d'élever l'âge légal du départ à la retraite de 65 à 67 ans entre 2012 et 2029. Il est ensuite question de le repousser à 69 ans et 4 mois. Les retraites en Allemagne sont assez faibles, ne représentant que 48 % du salaire moyen. L'Allemagne accueille environ 10,3 millions d'étrangers parmi lesquels les Turcs forment la plus importante minorité avec 1,5 million de ressortissants devant les Italiens, les Polonais, les Russes et les Grecs. L'Allemagne durcit son encadrement de l'immigration et des procédures d'intégration des nouveaux arrivants et adopte en 2005 la Zouwanderungsgeset ou loi sur l'immigration qui comprend la reconnaissance de l'Allemagne en tant que pays d'immigration. Cette nouvelle loi sur l'immigration touche aussi la loi sur la natalité, facilitant l'obtention du statut de citoyen pour les enfants nés sur le territoire allemand d'au moins un parent ayant vécu légalement en Allemagne pendant 5 ans. Sixième section, deuxième sous-section, ville. Le tableau ci-dessous donne la liste des principales aires urbaines au sens de l'Eurostat. Première place, Berlin, aires urbaines 4 971 331 habitants, communes, 3 644 826 habitants. Deuxième, Hamburg, aires urbaines 3 134 620 habitants, communes, 1 841 179 habitants. Troisième, Munich, aires urbaines, 2 531 706 habitants, communes, 1 471 508 habitants. Quatrième, Cologne, aires urbaines, 1 873 580 habitants, communes, 1 085 664 habitants. Cinquième, Francfort-sur-le-Main, aires urbaines, 2 517 561 habitants, communes, 753 56 habitants. Sixième, Stuttgart, aires urbaines, 2 663 660 habitants, communes, 634 830 habitants. Septième, Düsseldorf, aires urbaines, 1 525 029 habitants, communes, 619 294 habitants. Huitième, Leipzig, communes, 587 857 habitants. Neuvième, Dortmund, aires urbaines, 4 950 000 habitants, communes, 587 10 habitants. Dixième, Essen, aires urbaines, 5 302 179 habitants, communes, 583 109 habitants. Onzième, Brême, aires urbaines, aires urbaines, 1 249 291 habitants, communes, 569 352 habitants. Douzième, Dresde, communes, 554 649 habitants. Treizième, Hannover, aires urbaines, 1 294 447 habitants, 1 294 447 habitants, communes, 538 068 habitants. Quatorzième, Nuremberg, aires urbaines, 1 294 447 habitants, communes, 538 068 habitants. Quatorzième, Nuremberg, aires urbaines, aires urbaines, 5 302 179 habitants, communes, 498 590 habitants. Dans le dernier classement de Mercer, des villes les plus agréables à vivre dans le monde de mars 2019, 5 villes allemandes se trouvent parmi les 25 premières, en offrant ainsi une très haute qualité de vie à leurs habitants. Munich, 3ème, Düsseldorf, 6ème, Francfort, 7ème, Berlin, 13ème, Hamburg, 19ème, et Nuremberg, 23ème. Sixième section, 3ème sous-section, Langue. Une image accompagne cette sous-section. Faust spricht mit dem Erdgeist. Faust parle avec le Erdgeist de Margrit Ruf Heinz Döring en 1969. Un fichier audio d'un extrait du Faust de Goethe donne un exemple de l'allemand parlé. L'allemand est une langue indo-européenne appartenant à la branche occidentale des langues germaniques, de même que le néerlandais ou l'anglais. 92% de la population a l'allemand comme langue maternelle, ce qui indique une très grande homogénéité linguistique. 8% des locuteurs parlent une autre langue, le danois, le frison septentrional, le frison oriental, le sorave, le polonais. Il est parlé de deux groupes roms, les imtis et les roms allemands, ainsi que le turc, le kurde ou le serbe. Il s'agit d'une estimation, car il n'existe en Allemagne aucun recensement basé sur les données linguistiques. Les immigrés ont contribué à l'éjarrissement du champ linguistique. L'allemand standard, appelé en allemand kurdeutsch, n'est pas la langue vernaculaire à tous les germanophones. En effet, plusieurs millions d'allemands parlent dans leur vie quotidienne l'un des dialectes allemands. Ces nombreux dialectes peuvent être rattachés géographiquement à trois groupes du nord au sud. Le bas allemand, Nida Deutsch, le bas francik au centre, les dialectes du moyen allemand occidental et du moyen allemand oriental, et au sud, le haut allemand, le bavarois, l'allémanique, le francik méridional et le francik oriental. Voir la liste complète des dialectes dans l'article détaillé sur la langue allemande. La différenciation nord-sud, bas allemand, haut allemand, est apparue à partir du VIe siècle. En 1980, on estimait qu'environ 50% des allemands utilisaient dans leur vie quotidienne l'un de ces dialectes sans jamais l'écrire. L'anglais est très répandu et la première langue étrangère est commerciale. Le quotidien, aktuell-woche, estime qu'au moins 50% des allemands parlent anglais ou ont des notions d'anglais et 30% des allemands parleraient anglais couramment. Le français, qui avait un taux de croissance de quelque 15% dans les années 1970, a maintenant moins de 5% de locuteurs en seconde langue. Minorités linguistiques historiques Les lois fédérales reconnaissent quatre minorités nationales. Les Danois, les Frisons, les Sorabes et les Tziganes. Les quatre communautés reconnues ont fondé en 2004 un Conseil des minorités doté d'une convention commune pour promouvoir leurs intérêts dans le gouvernement fédéral. Les Sorabes ou Sorbes, qui constituent une minorité protégée dans la République démocratique allemande, vivent dans la région de la Lusasse, dans les ländes de Saxe et de Brandenburg, qui est subdivisé en Haute-Lusasse et Basse-Lusasse. Ils parlent les langues slaves occidentales, Haut-Sorab et Bas-Sorab, et forment la minorité nationale reconnue la plus importante. Ils ont réussi à maintenir leur culture et leur langue malgré les tentatives de germanisation dans le passé. Tous parlent aussi l'allemand, le taux de bilinguisme atteignant près de 100%. Le Sorab se situe entre le tchèque et le polonais et s'écrit en caractère latin complété par quelques signes diacritiques. Le Haut-Sorab est phonétiquement proche du tchèque mais dispose d'un lexique apparenté au polonais, alors que le Bas-Sorab, à l'inverse, est phonétiquement proche du polonais mais utilise un lexique plus proche du tchèque. La ville de Budis, Budshin, en Sorab, est considérée comme le centre des Sorab de la Haute-Ludasse et la ville de Kotbos, Chosebos, en Sorab, est considérée comme le centre politique et culturel des Sorab de la Basse-Lusasse. Les frisons vivent dans la frise, principalement dans la région côtière du nord-ouest du land de Schleswig-Holstein. Ils parlent le frison septentrional et le frison oriental qui font partie du groupe des langues germaniques occidentales. Ils constituent avec l'anglais et le scots la branche anglo-frisonne de ce groupe. Ils ressemblent étroitement au vieil anglais mais aussi au néerlandais et au bas allemand. Dans la moitié nord du land de Schleswig-Holstein, il existe une petite minorité danoise. La minorité danoise représente entre 15 000 et 50 000 personnes. Elle dispose d'organisations culturelles, d'une église rattachée à l'église du Danemark et d'écoles spécifiques. La minorité danoise est reconnue officiellement et protégée dans le cadre de l'accord germano-danois de 1955 et de la Convention cadre sur les minorités du Conseil de l'Europe. La fédération des électeurs du Schleswig-Holstein, son parti, est exemptée de la règle des 5 % pour être représentée au Parlement régional. Présence française Ce paragraphe est accompagné d'une image de la Gazette de Berlin, un média francophone accessible aux 10 millions de francophones allemands. Entre 1570 et 1815, les centaines de millions de Huguenots, ou protestants français, fuient la France pour s'installer dans les États allemands du Saint-Empire-Jermernick. Après 1685 et la révocation de l'édit de Nantes en France par Louis XIV, les départs de protestants pour les États allemands s'accélèrent. On retrouve de nos jours les descendants de ces protestants à travers leurs noms, à consonance française. On estime à plus de 10 millions le nombre de francophones en Allemagne. Avant 1815, date du Congrès de Vienne, certaines régions frontalières comme celle de Landau étaient françaises. En 1815, l'Alsace sera maintenue française, mais les régions au-delà du Rhin ou au nord de la Lorraine, dont la Sars et Sars-Louis, furent cédées aux États du Saint-Empire germanique, États allemands dont la Prusse. Avec le temps et les divers conflits, les minorités francophones de ces régions ont disparu. Un regain pour la langue française va revenir avec le rapprochement franco-allemand des années 1960, initié par les présidents de Gaulle et Adenauer. En conséquence, l'organisation des francophones en Allemagne va retrouver une certaine vigueur, en intégrant diverses structures francophones, dont la Gazette de Berlin, le Carrefour francophone de Hannover et de sa région, la Société franco-allemande de Berlin ou encore la Société franco-allemande d'Ausnabrück. De plus, on peut noter la présence de paroisses francophones, dont la Communauté catholique d'Aix-la-Chapelle, la Communauté catholique francophone et l'aumônerie de Bonn ou la Communauté catholique francophone de Francfort. Enfin, un point d'accès à la culture francophone en Allemagne vient consolider la présence française dans ce pays. En effet, l'Institut français d'Allemagne y fait la promotion du français depuis 1949. Il est à noter que sur les 200 structures d'instituts français à travers le monde, l'Institut français d'Allemagne est un des plus développés sur la planète. Sixième section, quatrième sous-section, religion. Une carte accompagne cette sous-section, montrant en vert les régions principalement catholiques et en rouge les régions principalement protestantes. Les guerres de religion ont déchiré les Allemands au XVIe et XVIIe siècles, au cours de la guerre de Trente ans. La réforme luthérienne est introduite par le moine Augustin Martin Luther. La diffusion de la dispute de Martin Luther sur la puissance des indulgences, titre latin « Disputatio pro declarazione virtutis indulgentiarium », plus connue comme les 95 thèses, a déclenché la réforme en Allemagne. Le document aurait été placardé à la porte de l'église de Wittenberg, aujourd'hui en Sachsen-Anhalt, le 31 octobre 1517. Les 95 thèses sont finalement condamnées le 15 juin 1520 par la bulle Exurge Domine du pape Léon X. Luther, alors ouvertement en conflit avec l'église, est excommunié au début de l'année suivante. Aujourd'hui, le nord et l'est de l'Allemagne sont majoritairement protestants. La grande majorité des protestants allemands appartient à l'église évangélique en Allemagne, qui rassemble 25,5% de la population. Des majorités catholiques se trouvent avant tout en Rhénanie, au sud du bas de Wittenberg et en Bavière, où est né le pape Benoît XVI. 27,7% de la population est catholique. L'est de l'Allemagne et Hambo sont majoritairement sans confession, mais la première religion reste le luthéranisme. Enfin, l'islam est pratiqué par la communauté turque, concentrée dans la roue et à Berlin. La population Alevi, Bektashi, est estimée entre 500 000 et 625 000. En 2000, l'Allemagne accorde aux Alevi le statut de communauté religieuse. En Allemagne existe la Kirchensteuer, un épo destiné aux institutions religieuses. Ici vient un tableau de la répartition des religions en 2018 selon la source Fovide. Sans religion, 31,371 membres, ce qui est 37,8% de la population. Église catholique romaine, 23,002 000 membres, ce qui est 27,7% de la population. Église évangélique en Allemagne, 21,141,000 membres, ce qui est 25,5% de la population. Islam, 4,255,000 membres, ce qui est 5,1% de la population. Autre religion, 3,250,000 membres, ce qui est 3,9% de la population. Une liste des quelques-unes des plus grandes et fameuses églises d'Allemagne. La cathédrale d'Aix-la-Chapelle, patrimoine mondial de l'UNESCO. La cathédrale de Cologne, en Rhénanie du Nord, Westphalie, dont la flèche atteint 157,38 mètres tour nord, et la plus haute église avec deux clochers, patrimoine mondial de l'UNESCO. Une image de cette cathédrale est également présente dans l'article. La Frauenkirche de Dresde. La cathédrale Saint-Martin de Mayence, qui a fêté son millénaire en 2009. L'église abbatiale Saint-Michel-Hildesheim, et la cathédrale Sainte-Marie de l'Ascension de Hildesheim, à Hildesheim, en Basse-Saxe, patrimoine mondial de l'UNESCO. L'église Saint-Martin à Landshut, en Bavière, est le plus haut édifice en briques du monde. L'église Sainte-Marie de Lübeck, dans le Schleswig-Holstein, était un modèle pour la plupart des églises en briques, le long de la mer Baltique. Elle est la deuxième plus grande église avec deux clochers, dépassée seulement par la cathédrale de Cologne, et la plus grande avec deux clochers en briques. Elle possède la plus grande voûte en briques, et était inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La plus longue église en briques est la cathédrale de Lübeck. La cathédrale de Spire, en Rennanie Pan Latina, est la plus grande cathédrale de style romain au monde, patrimoine mondial de l'UNESCO. La cathédrale d'Ulm, dans le Bad Wurtenberg, détient toujours la plus haute flèche d'églises du monde, avec ses 161,53 mètres de haut. Initialement, une maison de dieu pour les catholiques, la cathédrale d'Ulm, est devenue, après les réformes de 1529 à Ulm, la plus grande église protestante du monde. L'église de pèlerinage de Wyss, à Steingarten, en Bavière, est l'une des plus belles églises de style rococo dans le monde, patrimoine mondial de l'UNESCO. L'église Saint-Nicolai, à Wyssmar, patrimoine mondial de l'UNESCO. Septième section, Économie. Cette section est accompagnée d'une photo de Francfort-sur-le-Main, place financière et ville d'affaires. L'Allemagne est la première puissance économique de l'Union européenne. Elle figure au quatrième rang mondial depuis 2008, derrière les États-Unis, le Japon et la Chine, mais devant la France et le Royaume-Uni. Elle possède pour cela de nombreux atouts. Un marché intérieur important, une population active qualifiée grâce à l'apprentissage professionnel et un niveau de vie élevé. Les entreprises et les syndicats allemands fonctionnent en co-gestion. Le PIB allemand s'élève à 3 876 milliards de dollars, GDP 2014, Fonds monétaire international. Le commerce extérieur représente un tiers du PNB avec un volume d'exportation de 1 134 milliards d'euros 2014. L'excédent commercial était le plus élevé du monde en 2014 avec 217 milliards d'euros. Le principal moteur de ce commerce extérieur est l'industrie, dont le pourcentage dans le total des exportations se situe à quelque 84% de 1 4. L'économie allemande dispose d'un réseau de communication de première qualité, le plus long réseau autoroutier d'Europe, un réseau ferré particulièrement dense et trois axes navigables, le Rhin, premier fleuve mondial pour le frais, la liaison Rhin-Main-Danube et le canal du Mittelland. L'Allemagne est la quatrième puissance maritime économique du monde. Au 1er janvier 2013, sa flotte s'élevait à 3 833 navires, totalisant 125,778 millions de tonnes de ports en lourd, dont 109,136 millions battants pavillons étrangers, et répartis sur 3437 unités. 52,41% de la totalité du tonnage est immatriculée au Liberia et 10,43% à Antigua et Barbuda contre seulement 13,23% en Allemagne. Certaines entreprises allemandes occupent la première place du marché mondial dans leur domaine, par exemple BASF dans l'industrie chimique, Munich Re, aussi Münchenerück dans la réassurance, Aldi et Lidl pour les supermarchés Hard Discount. Autres entreprises occupent la première place européenne dans leur domaine, par exemple Volkswagen dans la construction automobile, Bosch pour les équipementiers automobiles, Deutsche Bahn pour les entreprises ferroviaires, Lufthansa pour les compagnies aériennes, DHL pour la logistique, SAP pour les entreprises de logiciels, ou Adidas dans la fabrication d'articles de sport. En outre, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises, le fameux Mittelstand, qui occupe la première place du marché mondial ou européen dans une niche qui s'appelle Champion Caché ou Hidden Champions. L'évasion fiscale représente 165 milliards d'euros par an selon Tax Justice Network. Les inégalités comptent parmi les plus élevées d'Europe et se traduisent notamment par des bas salaires dans de nombreux secteurs. Ainsi, 22,5% des actifs gagnent moins de 10,50 euros de l'heure contre seulement 8,8% pour la France. L'Allemagne est confrontée depuis 2004 à une envolée des prix de loyer pouvant déboucher sur l'éclatement d'une bulle immobilière. Entre 2016 et 2017, les prix ont augmenté de plus de 20% à Berlin. Septième section, première sous-section, Industrie. Cette sous-section est accompagnée d'une image montrant des éoliennes en Allemagne. L'industrie est un secteur économique très important en Allemagne. Environ 33% de la population active travaille dans ce secteur. Les principaux secteurs en chiffre d'affaires sont la construction automobile avec 777 000 salariés en 2004, suivie par l'électrotechnique avec 799 000 salariés, la construction mécanique avec 868 000 salariés et l'industrie chimique. À côté des grandes entreprises montuellement connues comme Siemens, Volkswagen, ThyssenKrupp, Allianz, Bosch, BASF ou Bayer, les PME-PMI emploient plus de 20 millions de salariés. Dans la construction mécanique, secteur où la RFA détient 19,3% du marché mondial, la grande majorité des entreprises a moins de 200 salariés. Ces succès sont dus à la réputation de bonne qualité des produits allemands en général. Les entreprises allemandes dépendent peu des banques pour leur financement. Grâce à leur bon rendement, près de 70% d'entre elles peuvent couvrir elles-mêmes leurs besoins financiers. La construction automobile fournit 40% des exportations allemandes. Un salarié sur 7 travaille dans ce secteur. Les grands constructeurs, Volkswagen et Audi, BMW, Daimler AG, Porsche et Opel, ce dernier filial allemand de PSA depuis 2017, font de l'Allemagne le troisième producteur d'automobiles mondiales. Environ 6 millions de voitures sortent chaque année des chaînes de montage allemandes et 4,8 millions de voitures de marques allemandes sont produites à l'étranger. L'industrie automobile allemande traverse une période de forte convulsion due au dieselgate, au déploiement de l'électromobilité, à marche forcée et au changement de paradigme tel que l'autopartage et le véhicule autonome. L'arrivée de Tesla dans le Brandenburg aux portes de Berlin va compliquer la situation. En 2020, la pandémie de Covid-19 vient encore affaiblir l'industrie automobile du pays car les gens auront début de citation tout autre chose en tête que l'achat d'une nouvelle voiture fin de citation dans tous les marchés qu'ils soient européens, chinois ou américains. En matière d'emploi, eut égard au changement de paradigme, The Shift Project s'attend à début de citation bilan globalement négatif qui ne sera probablement pas entièrement compensé par le développement des mobilités actives et partagées. Fin de citation. Septième section. Deuxième sous-section. Autre secteur. Cette sous-section est accompagnée d'une image d'une station balnéaire comme destination touristique importante. Zéline, île de Rügen. Comme dans toutes les économies développées, le secteur tertiaire est le premier employeur allemand. Près de 28 millions de personnes y travaillent, dont 10 millions dans le commerce, l'hôtellerie, la restauration et les transports. Ce secteur est constitué à plus de 40% de PME-PMI. Le tourisme est en Allemagne un facteur économique important. L'Allemagne est le leader mondial du tourisme d'affaires avec une part de 11% des voyages d'affaires internationaux. Des concerts, des festivals et des grandes manifestations sportives attirent beaucoup de vacanciers. Pour ne citer que quelques exemples, il y a les fêtes de rue ou les marchés de Noël. Quoique densément peuplées et fortement industrialisées, l'Allemagne offre encore une large place à la nature. Les forêts recouvrent 29% du territoire. La forêt bavaroise constitue le plus grand espace de montagne boisée en Europe centrale et la forêt noire conserve toujours un caractère sauvage. Il y a des siècles de gestion durable des forêts en Allemagne. L'agriculture est également très importante. Contrairement aux idées reçues, en comparaison, l'Allemagne se situe juste derrière la France pour la production céréalière, mais la devance et occupe ainsi le premier rang européen en ce qui concerne la production de lait. Depuis 2007, les exportations agroalimentaires allemandes ont dépassé celle de la France pour parvenir au second rang mondial derrière les États-Unis. 7e section 3e sous-section Économie tournée vers l'espace mondial Cette sous-section est accompagnée d'une carte de l'Europe qui montre la place de l'Allemagne au cœur de la zone euro. L'économie allemande est particulièrement orientée vers le marché mondial. Les grands partenaires commerciaux de l'Allemagne sont la France, les États-Unis, l'Italie et le Royaume-Uni. Mais l'Allemagne qui a retrouvé un rôle de pivot de l'Europe depuis la chute du communisme et la réunification cherche à développer de nouveaux débouchés. Elle a accru sa présence en Europe de l'Est. Depuis les débuts des années 1990, une partie de la production allemande a été délocalisée vers ces pays si bien que 830 000 personnes travaillent pour les entreprises allemandes dans les anciens pays communistes en 2002 contre presque aucune avant 1990. Ces entreprises allemandes ont ainsi absorbé des entreprises locales comme Volkswagen qui a racheté le constructeur tchèque Skoda. Au total, plus de 10% des exportations allemandes se font vers ces pays, soit autant que vers les États-Unis. Les pays émergents constituent un défi de taille pour l'Allemagne. L'importance des relations économiques avec la Chine ou l'Inde ne cesse donc de croître. Les échanges avec l'Inde sont plus modestes. Les entreprises allemandes doivent relever le défi de la compétitivité face à des pays où le coût de la main-d'œuvre est très faible. Cependant, elles misent peu sur la faible prix de leurs produits pour exporter, mais beaucoup plus sur leur qualité ou leur spécificité. On achète les produits allemands non pas parce qu'ils sont bon marché, mais parce qu'ils sont de bonne qualité ou parce qu'on a besoin d'un produit que seuls les Allemands fabriquent. L'Allemagne a connu après la réunification des difficultés. La concurrence internationale est importante, les entreprises doivent se moderniser rapidement ou délocaliser sous peine de faillite. L'ouest du pays est le plus dynamique, tandis qu'à l'est, ancienne RDA, de nombreuses entreprises ont dû fermer, ce qui a provoqué une forte hausse du chômage jusqu'à 2005 et un exode de l'est vers l'ouest. À cause des réformes du marché de travail, réformes Harts, la performance forte des entreprises, notamment dans l'export, et aussi à cause de la démographie, plus de nouveaux retraités que de jeunes entrant sur le marché de travail, le taux de chômage a fortement diminué depuis 2005 et s'établit selon Eurostat en décembre 2018 à seulement 3,3%. C'est le taux le plus bas de tous les 19 États membres de la zone euro devant les Pays-Bas 3,6% et Malte 3,8%. Le taux de chômage pour les jeunes de moins de 25 ans s'établit à seulement 6%. C'est le taux le plus bas de l'Union européenne devant les Pays-Bas 6,6% et l'Autriche 8,9%. Le nombre de postes proposés en Allemagne accru fortement de 300 641 en 2009 à 556 831 en 2015. Pour trouver plus de travailleurs étrangers, l'État allemand a lancé la campagne Make it in Germany. En 2006, le PIB accru de 2,9% après plusieurs années de stagnation. Les entreprises profitent d'une compétitivité regagnée depuis 10 ans à force de restructuration et de modération salariale. Depuis 2006, la production augmente chaque année, les carnets de croix-en-de-cruand restent remplis. Après un fort recul du PIB pendant la crise économique de 2008-2009, la croissance de celui-ci a fortement repris en 2010 4,1% et en 2011 3,6% et plus légèrement en 2012 0,4% et 2013 0,1%. En 2014, la croissance reprenait à 1,6% et en 2015 à 1,7%. Selon les données d'Eurostat, 70,8% des chômeurs allemands vivent dans la pauvreté en 2016, le taux le plus élevé de l'Union européenne, contre 38,4% en France. Cet écart serait lié entre autres aux conditions d'accès à l'indemnisation du chômage très restrictives en Allemagne. Septième section, cinquième sous-section, problèmes de pauvreté et de précarité. Dans la dernière décennie, l'Allemagne a réformé son marché du travail avec les réformes Hartz 2003-2005 et pris des mesures contre la crise pour préserver son dynamisme économique. Ces mesures sont souvent vues comme un modèle pour les autres pays européens car l'Allemagne a été capable de diminuer le chômage à 3,3% Eurostat, décembre 2018 et de réaliser des excédents budgétaires sur l'ensemble de l'État à partir de 2012. Mais le prix à payer sur le plan social est également souligné par les économistes et il est jugé parfois excessif. Ainsi, Henrik Uhtavelle, économiste et directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, parle-t-il de quasi « abus et exploitation en ce qui concerne les temps partiels et les bas salaires ». Pour maintenir son dynamisme économique, l'Allemagne a en effet privilégié l'emploi précaire sans salaire minimum. Les mesures prises par le gouvernement allemand définissant de nouveaux contrats de travail exonérant les employeurs et ne donnant pas droit au chômage avec la possibilité de payer des chômeurs de longue durée moins d'un euro par heure pour une activité à temps partiel afin d'aider ces personnages à se réintégrer dans le marché du travail normal, en accord avec le patronat et les syndicats, ont ainsi entraîné une baisse de salaire de 20% pour 1,6 million de personnes et une stagnation depuis 10 ans pour les autres. Concernant la recherche d'emploi, il y a en tout 7 millions de personnes, soit 16% de la population active, qui sont soit au chômage, soit touchent des indemnités prévues par la loi Hartz-FIA. Les chômeurs allemands, dont le nombre s'est réduit de manière significative ces dernières années, sont les plus exposés à la pauvreté relative dans l'Union européenne. 70% d'entre eux sont en danger de pauvreté, moins de 952 euros par mois de ressources, contre 45% en moyenne dans l'Union européenne. Cependant, le coût de la vie étant particulier du logement est beaucoup moins élevé en Allemagne. En moyenne, les loyers à Paris avec 26,25 euros par mètre carré sont beaucoup plus élevés qu'à Berlin, 5,73 euros par mètre carré, Hamburg, 6,30 euros par mètre carré, Munich, 9,70 euros par mètre carré, ou Cologne, 7,26 euros par mètre carré en 2009. Les loyers offerts pour les nouvelles locations dans les grandes villes ont en général augmenté fortement durant les dernières années, mais ont aussi été plafonnés récemment par une nouvelle loi. Pour restreindre l'emploi précaire, le gouvernement allemand avait décidé en printemps 2014 d'introduire un salaire minimum de 8,50 euros brut de l'heure à partir du 1er janvier 2015. Mais une période de transition était prévue pour les secteurs qui étaient encore sous le cap d'un accord de branche. À partir de 2017, il concerne tout le monde sauf les moins de 18 ans, les stagiaires et les chômeurs de longue durée, exemptés pendant les 6 mois suivant leur off-off. Le salaire minimum a été relevé à 8,84 euros brut à l'heure à partir du 1er janvier 2017. La commission chargée de le réévaluer statuera en 2018 sur une nouvelle augmentation pour une application au 1er janvier 2019. En septembre 2016, l'Institut IAB de la recherche sur l'emploi évalue à 60 000 le nombre de postes perdus ou non créés à cause du salaire minimum. Les personnes âgées sont également de plus en plus exposées à la pauvreté. Depuis l'adoption des réformes lancées en 2002 et 2005 par le chancelier Gerhard Schröder, le taux de remplacement, montant de la première pension en comparaison du dernier salaire, est tombé à 48%. Plus d'un million de seniors, pour beaucoup âgés de plus de 70 ans, sont contraints en 2019 d'exercer des mini-jobs pour vivre, soit une hausse de 40% sur 10 ans. La part des retraités précipités sous le seuil de pauvreté a nettement augmenté. 16,8% des personnes âgées sont touchées aujourd'hui. Une enquête prospective publiée en septembre 2019 par l'Institut de recherche économique de Berlin, DIV, relève qu'avec le système actuel, 21,6% des retraités allemands seront en situation de grande pauvreté à l'horizon 2039. Fin de la deuxième partie de l'enregistrement. La troisième partie contient les sections 8 à 9 et l'infobox du pays ainsi que l'indication de la licence de cet article. 8 à 9 et l'infobox de l'infobox de l'infobox de l'infobox 1 à 9 et l'infobox de l'infobox